Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du 29 avec Guillaume Pourquoi le 29 ? Parce qu'on est le 29 du mois Donc tous les mois je ferai une émission comme celle-ci où je répondrai à vos questions En vidéo, très simplement, et où je présenterai 3 chaînes YouTube Ou 3 personnes que je trouve vraiment excellentes au niveau de leur réalisation 3D Leur réalisation graphique avec Blender Tout d'abord, je vais ouvrir vos questions J'ai une question d'Arnaud SVT Merci pour cette présentation Quelle idée pour vos prochains tutoriels ? Vous pourriez montrer comment réaliser une transition fondue entre deux vidéos ? Oui, c'est tout à fait possible J'ai fait dernièrement un tutoriel sur l'éditeur vidéo de Blender Donc il est tout à fait possible de faire une vidéo avec une transition fondue entre deux vidéos C'est vraiment très simple Vous verrez que c'est une toute petite chose à faire Donc l'incrustation d'un générique ou d'un logo Bon, ça c'est aussi très simple Il suffit de faire une image sous Gimp Ou de reprendre une image déjà existante Et puis de l'importer dans Blender, dans l'éditeur vidéo Donc oui Après il suffit de la mettre un peu en dessous Et puis de gérer juste un petit paramètre Enfin, redimensionner l'image et la mettre dans le coin en bas à droite Et puis de gérer l'opacité de l'image pour faire un wireframe Pour mettre un logo par exemple en bas Ou l'intégration de sous-titres Alors, possibilité avec Blender Alors oui, l'intégration de sous-titres, oui, est possible, enfin, d'une certaine façon avec Blender Mais je dirais qu'il y a des logiciels bien meilleurs qui peuvent faire des sous-titres pour les vidéos A ce niveau-là, Blender ne brille pas par son efficacité Bon, il y a bien un add-on qui permet apparemment de mettre des sous-titres De vous reprendre des fichiers de sous-titres et de les mettre dans Blender Mais c'est assez complexe Il y a des logiciels qui le font beaucoup mieux Mais c'est possible Ou alors vous pouvez carrément intégrer du texte Donc ça c'est un peu plus compliqué Il faudra gérer des paramètres d'animation de texte Et en même temps les paramètres vidéo Donc voilà pour cette question Hop, j'ai été sur sa chaîne J'ai pas été donc cliqué sur la question, vous pouvez m'excuser Juste pour faire un tuto sur une intro de chaîne Oui, 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 tout à fait C'est vrai que j'ai pas encore fait de tuto sur les intros de chaîne C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été fait sur ce cinéma 4D Qui explique comment faire des intros de chaîne YouTube Très peu sur Blender Donc oui, bien sûr, bien sûr Il est tout à fait possible d'en faire un Donc j'en ferai prochainement Pour l'instant je suis en pause pendant deux semaines Pendant deux semaines, c'est-à-dire pendant deux semaines je vais pas faire de tuto Bon, je ferai peut-être quelques petites vidéos J'ai un projet également de réalisation d'animation Donc ça va me prendre quand même un peu de temps Donc pour l'instant je vais couper un peu au niveau des tutos Et pour me concentrer sur la création de contenu Donc, moi j'ai mis les couleurs une heure avant toi Hop, je comprends pas C'est quoi ce truc ? Merci pour la présentation Et aussi ton ordinateur faisait un T Non, je sais pas C'est étrange Tu as fait des études en 3D ? Non, pas du tout J'ai fait des études dans le bâtiment Dans le dessin Enfin, dans le dessin Mais tout ce qui était dessin industriel Pas le dessin d'art Et non, j'ai pas fait spécialement d'études en 3D J'ai appris par moi-même Par rapport à des tutos Des tutos que j'ai vus sur des chaînes D'ailleurs, des chaînes que je vais vous présenter juste après Je vais vous présenter vraiment Les 3 principales sources d'informations Au niveau de Blender Les 3 principales chaînes YouTube Au niveau de Blender Enfin, que j'estime les meilleures Merci, il pense à changer ton avatar Oui, c'est vrai, j'ai pas encore mis d'avatar Enfin, là, j'en ai un Mais je vais le changer Oui, en effet, je vais prendre un truc un peu plus personnalisé J'aime ces petits tutos Merci beaucoup 8 minutes 53 D'accord Avec un gomme d'un style tout nu Bon, pourquoi pas 8 minutes 53 Je sais pas pourquoi il me dit ça Il va se passer un truc spécial À 8 minutes 53 Sur ma vidéo Sur la création d'un jeu En 3D avec Blender Allez la voir Cool Le Wave Paint est assez agaçant Oui, oui, le Wave Paint En fait, le Wave Paint, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet, en fait, de peindre un modèle Par exemple, ici, je pourrais peindre ma tête D'une certaine couleur Et plus la couleur est rouge Plus, en fait, ça va avoir d'influence Donc, ça peut servir dans plusieurs Et plus ça va être vert Moins ça va avoir d'influence Alors, ça peut servir dans beaucoup de choses Par exemple, si on voulait mettre des cheveux sur le personnage On pourrait utiliser le Wave Paint Par exemple, pour mettre beaucoup de cheveux À un endroit, un peu moins à d'autres endroits Parce qu'il y a des couleurs de transition Entre le rouge et le vert Il y a le jaune Et ça permet de définir, par exemple, une pilosité Si on voudrait que la pilosité soit très importante au-dessus du crâne Mais moins importante ici On prendrait plutôt une couleur jaune ici Et puis on peindrait un peu plus en rouge ici C'est un système de peinture Il sert également dans l'animation Par exemple, si on veut faire une... En fait, le système d'animation de personnages dans Blender Il fonctionne sur un système d'os, d'articulation Et par exemple, une articulation n'a pas la même portée En fonction d'où elle est Par exemple, ici, au niveau de la tête Ce serait en rouge Puisque c'est la tête, par exemple Si on veut faire bouger la tête Au niveau du cou, elle serait un peu moins importante Le cou bougerait toujours un peu Mais beaucoup moins que la tête Donc voilà, le Wave Paint C'est quelque chose d'assez agaçant D'assez difficile à faire Mais c'est la plus ancienne Et la plus efficace des techniques D'animation de personnages Voilà Donc, thanks Bon, d'accord J'ai un message en anglais Donc, oui, ça va me donner aussi l'opportunité de dire Que je vais, désolé pour vous Mais je vais faire quelques tutos en anglais C'est l'un de mes objectifs C'est de commencer un peu à faire quelques tutos en anglais Parce que j'ai envie également d'aider le public anglophone Qui est très 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 nombreux Donc, voilà, je vais faire quelques tutos en anglais C'est basique Bon, ben si vous êtes anglophone Et ben Welcome S'il vous plaît, parlez un peu lentement Vocalisez et corrigez le son pénible Oui, j'ai eu des problèmes de micro Et c'est vrai que j'articule peut-être pas assez J'essaye d'arranger ça D'articuler, de bien prononcer De parler plus fort De faire des efforts de diction C'est vrai que c'est important Très important dans les tutos J'ai aussi, bon, pour l'instant j'ai encore un micro bas de gamme Je pense m'acheter justement un micro vraiment professionnel Pour bien enregistrer le son Pour donner vraiment une bonne qualité au sonore Au niveau des tutos D'ailleurs, un de mes mentors qui est de BlenderWoo Au niveau price Il a vraiment un micro Lui qui l'a acheté, je crois, 150 dollars Mais bon, ça vaut le coup C'est un investissement qui vaut le coup Parce que ça permet d'avoir des tutos de meilleure qualité derrière Ce ring est compliqué à utiliser J'ai hâte de faire de belles animations avec Aussi, comment fait-on pour changer les vêtements Pour changer les vêtements de couleur Ou mettre des motifs Alors oui, ça c'est un ring C'est le cookie flex ring C'est un personnage qui a été fait par BlenderCookie Je vais vous le montrer tout de suite BlenderCookie, voilà Voilà, donc on va mettre le cookie flex ring C'est un ring, c'est-à-dire un personnage Avec tout entièrement animable Et entièrement customisable Qui a été fait par BlenderCookie Pour une formation La formation que vous voyez ici Que vous ne voyez plus Je vais vous le montrer Qui est la BlenderAnimationToolkit Et qui sont des cours d'animation Comme son nom l'indique Pour apprendre l'animation 3D avec Blender Et donc ici Dans ce module justement Parce qu'on n'allait pas nous apprendre A remodéliser un personnage A refaire le ring Parce que c'est des tâches assez longues Nous avons créé un personnage tout fait Qui est entièrement animable Donc c'est très utile Et on peut le télécharger gratuitement Donc voilà Le personnage Et là ici On peut le télécharger Voilà Hop Moi je l'ai déjà Donc je vais annuler le téléchargement Vous voyez que vous pouvez le télécharger Très simplement Bon là il vous met une pub Pour leur formation Donc ce personnage Est très utile Parce que voilà Ça vous permet d'avoir un personnage de base Pour pouvoir faire de l'animation Et comme vous pouvez le voir ici En fait Ce personnage-ci Et celui-ci Enfin cette fille-là Et celui-là C'est le même Ont été fait entièrement Avec le même ring C'est un ring Qui permet justement De modifier Il y a des paramètres A pousser A modifier Pour pouvoir modifier La corpulence du personnage Pour lui donner une femme Pour pouvoir lui donner une forme Et pour en faire un homme Ou une femme Voilà Il y a différents paramètres Différents types de coiffure Différents types de vêtements Qu'on peut entièrement modifier Entièrement customisé Et entièrement animé Donc c'est quelque chose Très très intéressant J'en reparlerai dans d'autres tutoriels Vraiment j'irai beaucoup plus loin Là J'en ai vraiment parlé vite fait J'ai juste fait une présentation Mais Il y a énormément 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 de choses à en dire Et donc Peut-on changer la couleur des vêtements ? Oui C'est très simple Il suffit de changer les matériaux du vêtement Il suffit de sélectionner le vêtement Entièrement Et puis d'aller dans le menu matériaux Et de changer la couleur du vêtement Très simplement Et peut-on y ajouter des motifs ? Oui on peut ajouter des motifs de vêtements Mais après vous pouvez Je ne sais pas où vous pouvez en trouver Par exemple sur des sites de textures Vous pouvez trouver des motifs de vêtements Par exemple sur Cg Texture Qui est un des plus gros sites de textures Un des plus importants Qui est une énorme bibliothèque de textures Donc là on a des choses un peu plus Haute que les vêtements Mais je suis sûr On peut trouver On va chercher Cloud On va chercher ici dans le petit moteur de recherche Voilà Ici vous avez déjà plusieurs motifs de vêtements Que vous pouvez réutiliser Plusieurs textures Vous voyez des rideaux Pas mal de choses Qui sont faites Et puis si vraiment vous voulez un motif en particulier Vous prenez en photo Moi c'est ce que j'ai fait pour certaines de mes textures Je prenais carrément en photo Bon c'était pas des vêtements C'était des murs C'était plus des Par exemple Oui des murs Des murs avec des pierres Que je trouvais assez intéressants Je les prenais en photo tout simplement Et j'en faisais J'en faisais une texture Voilà Le but d'avoir une texture réaliste Et voilà On peut en faire des motifs Donc après vous pouvez allier les motifs Qui ont été mis dans les textures Avec le vêtement Merci pour ce tuto Ça m'a permis de voir plus clair dans Blender Il coûte de rien C'était un petit tuto sur la topologie La retopologie La retopologie Qui est l'action Lorsqu'on a fait un modèle Avec beaucoup de polygones Très très lourd à charger De refaire un maillage De redessiner le modèle en 3D dessus Pour en faire un modèle Qui soit mieux lisible par l'ordinateur Je vais répondre aux deux questions Et après je vais passer aux chaînes Youtube Donc BigBugBunny est vraiment génial C'est grâce à ça que j'ai commencé avec Blender Oui Donc BigBugBunny c'est quoi ? C'est un court métrage d'animation Qui a été fait par la Blender Fondation en 2008 Qui retrace une aventure un peu imaginée D'animaux un peu cartoon Un peu pompés sur Bugs Bunny Mais Bugs Bunny en Big Size C'est vraiment un gros gros Bugs Bunny D'ailleurs je vais pouvoir vous le montrer immédiatement On va aller sur Google Images Ça va être très simple Et BigBugBunny Voilà C'est vraiment Bugs Bunny mais en King Size Et ce film d'animation est très souvent utilisé Puisqu'il est libre de droit Pour par exemple Je l'ai souvent vu dans des présentations de téléviseurs Ou des présentations graphiques Puisque comme c'est quelque chose de libre de droit On n'a pas à payer des droits de diffusion sur ce film C'est pour ça qu'il est utilisé par exemple Même au niveau des tablettes graphiques J'ai vu que sur certaines tablettes graphiques Il passait ce film là justement pour faire leur présentation Donc voilà Donc Cookie Flex Donc j'avais un tour Et la Stickman Oui Donc j'ai montré un petit bug Du Cookie Flex Ring Que je vous ai montré tout à l'heure C'est qu'on pouvait y tirer les bras vraiment à l'infini Comme la Stickman Bon c'était pour montrer un peu les limites du truc Même s'ils allaient faire un bon outil Ils pouvaient toujours être améliorables Tu pourrais faire un tuto pour nous apprendre à se servir de Cycles Oui tout à fait c'est prévu Je vais même en prévoir plus d'un Parce que Cycles c'est vraiment quelque chose d'énorme Il y a vraiment de quoi en dire Et puis ça évolue, évolue, évolue au fil des versions D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite Au niveau de Graphic Hold Je vais souvent sur des sites Mais bon ça me permet d'imager Vous voyez ici Vous avez les toutes dernières versions de Blender Des versions encore un peu expérimentales Et vous voyez qu'il y a à chaque fois des nouvelles versions sur Cycles Qui apportent des nouvelles fonctions Par exemple ici Voilà, il y a une nouvelle version Donc il y a des nouveaux trucs sur Cycles Il y a des modifications, enfin des améliorations qui ont été faites Un système de GPU pour les cheveux Donc l'amélioration des cheveux Donc Cycles Il y a différentes choses Dynamique, topologie Donc les cheveux encore Et puis après contrairement à Cycles Il y a Freestyle Freestyle qui se développe également énormément Qui est un peu l'opposé de Cycles Cycles est un moteur photoréaliste Donc il veut très 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 réaliste Et Freestyle c'est le contraire Il veut, c'est plus quelque chose qui est tourné vers un effet cartoon Donc par exemple si vous faites un modèle 3D Que vous vous donnez par exemple un rendu manga Il faut utiliser Freestyle plutôt que Cycles Parce qu'avec Cycles vous n'allez pas y arriver Sauf si vous voulez faire un manga vraiment très très réaliste Enfin je ne sais pas si on peut faire un manga très réaliste Mais voilà, si on veut vraiment faire quelque chose d'assez réaliste Il faut utiliser Cycles et Freestyle pour quelque chose de dessiné D'ailleurs c'est un japonais qui est un grand développeur de Freestyle Vous voyez ici Awesome work for Tamito Kajiyama Qui est sûrement un développeur de Freestyle Je ne connais pas exactement Je vais me renseigner sur le sujet Ça m'intéresse Et puis les mobcabs Ça c'est autre chose Les mobcabs ça permet de donner une texture à votre modèle 3D Pour le sculpting Ça permet de donner une texture Pour pouvoir un peu mieux sculpter le personnage Bon je vais vous montrer vite fait ce que c'est Bon je dérive un peu Mais c'est intéressant tout ça Moi je trouve que c'est des sujets vachement intéressants Là j'ai abordé pas mal de sujets J'ai abordé Cycles J'ai abordé l'animation Il y a pas mal de sujets intéressants comme ça Donc on va voir les Blender J'ai toujours un peu de mal avec l'orthographe de ce mot Donc vous voyez ici par exemple le matcap C'est d'avoir de donner par exemple une texture un peu brillante à notre objet C'est pas quelque chose qu'on verra au niveau du rendu Mais ça permet justement d'aider au sculpting D'avoir des reflets de lumière De pouvoir voir si on sculpte bien Par exemple si on veut créer une voiture Si on veut sculpter une voiture D'avoir une texture comme ça Ça permet de voir si ce qu'on fait est bien Et si au niveau de l'éclairage ça va bien rendre Et ça prend pas beaucoup plus de mémoire Puisque c'est simplement une texture En fait il n'y a pas d'éclairage C'est un faux éclairage Et vous voyez ici que vous en avez plein Je vais grossir un peu Comme ça on va pouvoir les voir un peu plus Bon je vous les montre pas dans Blender Parce que ça va prendre un peu trop de temps Mais vous voyez ici que vous avez plein de mots de câbles différents Donc ici plus l'argile Plus métallisé Et puis vous avez des entre-deux C'est quelque chose qui est utilisé aussi dans ZBrush C'est pour ça qu'on l'a implémenté dans Blender Et ça donne énormément de résultats au niveau du sculpting Et vous pouvez néanmoins faire des rendus Avec ces textures en utilisant ce qu'on appelle l'OpenGN Render Qui permet de donner un rendu en fait de notre vue 3D Donc voilà je vais m'arrêter là pour les questions Je vais faire contrôle moins Voilà je vais m'arrêter là pour les questions J'ai déjà répondu à pas mal de questions J'ai abordé pas mal de sujets J'espère que ça vous aura plu Maintenant je vais passer aux chaînes YouTube Et aux sites Donc le premier site On ne peut pas parler de Blender sans parler de BlenderCookie Bon ça c'est le site Bon anglophone bien entendu Je parlerai dans la dernière chaîne Ce sera une chaîne francophone Là je vais parler de deux chaînes anglophones Dans un premier temps Donc c'est la bible C'est la bible de Blender C'est vraiment Ils font des tutos depuis près de 3 ans Ils ont abordé tous les sujets Possibles et imaginables dans Blender C'est la référence Il faut aller les voir Je ne peux pas dire mieux Il y a des cours payants Ça c'est des cours payants Mais il y a énormément 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 de cours gratuits Ici vous avez un tuto sur les formes basiques géométriques Pour créer des paysages En fait Non pas réalistes Mais justement avec des rendus Je vais vous montrer tout de suite Une image parle mieux que 1000 mots Je vais vous montrer tout de suite Donc vous voyez ici c'est des formes Avec des polygones Des formes assez simples Je vais vous montrer Voilà C'est exactement le type de rendu qu'on peut obtenir Moi je trouve ça Ces rendus là très très intéressants Même plus intéressants que des rendus photoréalistes Je trouve ça j'adore Moi c'est rendu un peu cartoon Un peu imagé Avec des personnages Un peu Qui donne un peu un aspect de stop motion Un peu à la Voilà Ces gros mythes J'aime beaucoup ce style là Voilà Et en plus c'est très facile à réaliser C'est pas très dur Vous verrez dans ce tutoriel Vous pouvez le suivre Donc c'est le tutoriel qui s'appelle Learn Create Geometric Asset With InBlender D'ailleurs je pense faire un tuto sur ce sujet Sans pomper sur eux Mais faire un tuto pour Pour pouvoir expliquer la façon De faire ce type de graphisme Donc voilà Le meilleur des sites Bon ils abordent tous les sujets Je viens de le dire L'animation Vous avez des cours entiers d'animation Ici ils viennent de sortir juste aujourd'hui Enfin hier Enfin Ouais non c'est hier je crois Hier ou aujourd'hui Enfin Il n'y a vraiment pas très longtemps Un cours complet Mais complet De A à Z Pour créer un oiseau Entièrement Le modéliser De A à Z Le faire le ringing Et l'animer Donc vous avez tout de A à Z Et même le faire le compositing La post-production après C'est vraiment impressionnant D'ailleurs je vais vous montrer vite fait l'image Vous pouvez la regarder en allant sur Creating Pierrot En le cherchant sur Youtube Tout simplement En allant sur Youtube Voilà Vous l'avez directement Donc on va aller sur leur chaîne Donc tout d'abord Je vous montre un peu l'animation Voilà c'est Pierrot Donc vous voyez Je ne sais pas si on apprendra A faire la modélisation de l'arbre On va sûrement apprendre que l'oiseau Mais déjà l'oiseau c'est déjà énorme Quand vous savez faire quelque chose Comme ça en 3D Je ne vais pas dire que vous savez tout faire Mais quasiment Vraiment quand on sait faire tout ça Après bon Le reste de l'apprentissage Ça se fait Assez facilement Donc voilà Pour le principe Vous pourrez regarder la fin de la vidéo Donc On va aller dans la vidéo Vous avez la modélisation Les textures Le rinding Donc la modélisation C'est la création du volume La création de l'oiseau en lui-même Les textures C'est la couleur De l'oiseau La texture des plumes Donc c'est à dire La texture Par exemple C'est la couleur La rugosité Par exemple Vous voyez ici des pattes Le ringing C'est le fait de mettre une ossature Comme je le disais tout à l'heure De mettre des os Et puis de définir De définir également La liaison Entre le modèle Qui a été modélisé Et puis les os Qui ont été mis Et pourquoi pas Justement quand on a fait Par exemple Une étape de sculpting Des fois au niveau de l'animation On peut avoir des problèmes C'est pour ça Que dans certains cas On utilise Comme je le disais tout à l'heure La re-topologie Qui permet de redessiner le modèle Comme on peut le voir ici Et le compositing A la fin Pour donner une image Qui soit belle à voir Rajouter des beaux effets De lumière La lumière C'est fait avant Mais pour rajouter des effets Par exemple Un peu de flou Un peu D'éclairage Pour améliorer le réalisme Ou l'aspect visuel Du dessin animé Mais bon Ce n'est pas ça Qui fait tout Ce qui fait la principale Des choses C'est la modélisation La modélisation Et l'éclairage Ça fait les trois quarts Du boulot Avec la texture On va quand même dire La texture La modélisation Mais la modélisation Et l'éclairage C'est ce qu'il y a De plus important Donc voilà Donc deuxième site C'est Blender Guru Bon bah ça C'est une de mes références aussi Donc lui Il s'est spécialisé Dans un domaine C'est le photoréalisme C'est à dire Qu'il fait des Vraiment des rendus photoréalistes Comme vous pouvez le voir ici Des rendus photoréalistes Et des animations De titres Différentes Donc lui Il cherche à pousser Lui il fait pas Il fait un peu d'animation Il fait des animations Titres Mais lui c'est plus Les images Le photoréalisme Des images Il s'en va pas dans Toutes les directions Il a son domaine Bien particulier Il reste dans son domaine Vous pouvez le voir ici Donc là Un vaisseau spatial A l'intérieur d'un vaisseau spatial Donc des fruits Qui tombent dans l'eau Ça donne des effets Vraiment très intéressants Et c'est pas si facile Que ça à faire Parce que vous créez Le fluide Il faut gérer La physique En fait Pour que les fruits tombent Et gérer justement L'aspect Des petites bulles Vous voyez Toutes les petites bulles Qui sont autour Des fruits Tout ça c'est à gérer C'est des petits détails Qui font le réalisme De l'image Donc créer des photoréalistes Avec Cycles Donc dès qu'il y a eu Cycles Il a utilisé Ce moteur de rendu Là tout de suite Vous pouvez le voir ici Cycles Ça c'est réalisé Sur Cycles Ça c'est un de ses programmes De formation Qui n'est pas sous Cycles Mais qui est utilisé avant Qui est la Nature Academy Là il va ressortir Un nouveau programme De formation J'en fais la pub Mais c'est vraiment Parce que j'adore Mais j'y touche Absolument rien Qui s'appelle Architecture Academy Qui est vraiment Très impressionnant Vous pouvez regarder Le trailer Sur sa chaîne Vous tapez Blender Kogoo Architecture Architecture en anglais Academy Avec un Y A la fin Vous verrez C'est vraiment Impressionnant Donc même La création D'une ville C'est un de ses tutos Les plus populaires Il a montré La façon de réaliser Une ville entièrement Avec Blender De façon très simple C'est vraiment Super intéressant Différentes choses Après La création de la terre C'est vraiment Un de ses tutos Là c'est même Encore plus que la ville Il a eu le plus de commentaires La création d'une terre réaliste Et le paradoxe Enfin si on peut dire C'est que c'est un tuto Qui dure que 33 minutes Alors que la plupart De ses tutos Dure une heure C'est peut-être pour ça Qu'il a fonctionné Également Donc voilà On dit de faire l'animation Il dure 15 secondes Donc c'est pas lui Qui a fait la texture Il a pris une photo De la terre Il a pris des images De la NASA Justement Pour pouvoir faire Pour pouvoir faire La texture de la terre En fait C'est différentes Couches de texture Il n'y a pas Aucune seule couche De texture Il y a l'atmosphère Il y a la terre Et après Il y a différentes Voilà Il a utilisé des matériaux Aussi pour créer Pour créer par exemple Des lumières Aussi Et il a utilisé Les textures De la NASA Voilà Donc C'est pour ça Que ça donne aussi Un rendu Super réaliste Et donc La troisième chaîne Je vous avais dit Une chaîne francophone Donc cette fois-ci On va retourner sur Youtube Alors lui C'est vraiment Je vais privilégier L'acharnement Lui c'est vraiment Un acharné Des tutos C'est Blender Profiles Il a fait énormément De choses Et je trouve Qu'il n'a pas assez De popularité Pour tout ce qu'il a fait Il a fait Mais des tutos Mais D'ailleurs Je vais vous montrer Tout de suite Vous voyez ici Il a fait un tuto Sur la création D'une nano armure Donc une armure Un peu bionique Pour un personnage Un peu de science-fiction Et au total Je crois que Si on cumule Toutes ces vidéos On va dire 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18 18, 20 21, 22 On va dire 22 heures de tutos Pour créer Toute la nano armure Bon voilà C'est énormément Énormément J'en reparlerai Dans une autre vidéo De ces tutos Parce que là J'en parle à la fin Donc les moins de gens Vous regardez jusqu'à la fin La vidéo Je vais en reparler Dans une autre vidéo La création La conception D'un niveau futuriste En 3D Par exemple Deux heures C'est vrai que Ça peut être assez rebutant La durée de ces tutos Bon il a fait des tutos Un peu plus courts Ici Mais paradoxalement C'est les moins vus Donc trois heures Un tuto de trois heures Pour un paysage de science-fiction Je l'ai suivi jusqu'à un certain point Parce que trois heures C'est difficile Jusqu'au bout Mais bon Je suis un peu Impassionné par Blender Par la réalisation 3D Donc j'ai quand même forcé Un peu le truc Mais voilà Un Samador Donc c'est un théière russe Vous voyez Pour faire des reflets dorés Ça peut être très intéressant Il a fait un tuto Sur l'animation Enfin non deux Parce qu'il en a fait un Sur le ringing Mais lui C'est aussi un peu Comme Andrew Pye Il aime bien Justement Tout ce qui est photoréaliste Il fait énormément De photoréalisme Et paradoxalement Lui Il a fait également Du Blender Game Engine Donc de la gestion De la création Du level design De jeux vidéo Je vais vous expliquer Comment faire Du level design De jeux vidéo On n'y rentre pas du tout Dans la programmation Enfin je ne crois pas Sauf ici Apparemment Il fait un peu de script J'ai pas regardé ce tuto Donc je vais pas pouvoir vous dire Honnêtement J'ai pas tout regardé C'est humainement Pas possible Vous prenez Ce qui vous plaît Enfin bon Sauf si vous avez Vraiment tout votre temps Et que vous voulez passer Un mois à tout regarder Mais voilà Et je voulais vous montrer Son tuto le plus long Je ne sais pas S'il est encore laissé en ligne S'il est resté en ligne C'est un tuto aussi De la création d'une ville Qui dure 5 heures Voilà C'était pour vous montrer Je crois que c'est un des tutos Blender les plus longs Qui existent Sur Youtube On va taper On va aller dans On va aller dans les vidéos Je ne sais pas Il a peut-être retiré Ça prenait peut-être Trop de place Sur sa chaîne Je ne sais pas Je ne le vois plus en tout cas Donc voilà Pour cette troisième chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis laissez un commentaire En dessous de cette vidéo Pour me faire part De vos remarques De vos idées De vos questions Si vous voulez proposer Votre chaîne Justement pour que j'en parle Dans le 29 Avec Guillaume De Blender Coach Et puis au mois prochain Pour une nouvelle vidéo Du 29 Et puis à dans deux semaines Pour les nouveaux tutoriels Blender Après ma pause Et entre temps Je vous proposerai Des petits contenus Des petites animations Pour vous divertir Voilà À Deuxième 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 Merci.